Musique Chers auditeurs, l'heure est grave. Cette émission n'est qu'un leurre et nous sommes aujourd'hui victimes d'un terrible pétage de plomb neurologique. A ma gauche, un immense neurologue qui a quand même eu la fantaisie d'appeler un de ses livres l'homme thermomètre. Alors à ce propos, je fais une petite digression. Merci Laurent Cohen puisque du coup, j'ai fait des recherches sur vous. Et quand j'ai tapé l'homme thermomètre dans Google, je suis tombée sur une vidéo très très scientifique. Une très très jeune femme à très très forte poitrine se sent très très malade. Et a très très envie que l'homme thermomètre, interprété par Rocco Siffredi, prenne sa très très forte température avec son très très gros thermomètre. Ma copine est entrée dans la chambre au moment de la prise de température de Rocco. Et elle fait actuellement ses valises pour retourner vivre chez sa mère. Donc merci Laurent Cohen. Je vous en prie, les médecins s'occupent de tout. A ma droite, un comédien, un comédien français qui fait à lui tout seul l'apologie de toutes les grandes maladies mentales. Puisqu'il est à la fois l'apôtre du délirium trémence, en tant que champion du monde incontesté d'improvisation théâtrale, ou comment se faire payer pour délirer à plein tube en public. De la schizophrénie stade 4, puisque dans les 39 marches, il joue en moyenne 39 personnages par minute. De la monomanie obsessionnelle à tendance sadique, puisqu'il maîtrise l'intégralité des répliques de serial killers dans l'oeuvre d'Alfred Hitchcock. Et de la régression infantile, puisque double revoie officielle des animaux sous LSD de Disney. Alors quel point commun, quel point commun me direz-vous entre le professeur en blouse blanche, même si pas ce soir, et du fan de psychose au pluriel ? Eh bien je vais vous le dire. Tout commence il y a 32 ans, quand un jeune étudiant de théâtre, habillé en pâte d'oeufs marron moulant, et soupule en viscose cacadoie moulant, et oui, que voulez-vous, c'est les années 80, l'horrible période noire pour la mode, comme nous dirait Sonichan. L'étudiant donc saute sur notre futur scientifique pour lui donner un tract. Alors déjà en réflexion perpétuelle, permanente, Laurent Cohen contemple le tract et se dit Mais quel cerveau malade a pu concevoir un tract aussi affreux ? Je sais bien qu'on est dans les années 80, mais bon quand même ! Sidéré par autant de laideurs graphiques, Laurent Cohen décide d'aller à ce spectacle pour savoir qui a bien pu faire un truc aussi moche. Alors il prend rendez-vous avec son destin et fonce à Aubervilliers pour le spectacle. Ce qui suit le laisse sans voix. Laurent Cohen est en train d'assister à un des premiers matchs d'improvisation organisés en France, et là c'est le choc absolu entier. Toutes ces joutes verbales, cette vivacité d'esprit, cette spontanéité maîtrisée cognitive, c'est un véritable coup de poing au vortex pour notre neurologue. Laurent Cohen ressort de là émerveillé et avec un problème inédit, il est amoureux. Non, non, pas d'une personne, non, pas d'un être tout entier doté d'un nez d'oiseau et d'un minuscule poignet d'amour. Non, il est amoureux d'un cerveau. Le cerveau d'Eric Métillis. Pendant 30 ans, Laurent Cohen cherche ses mots, car ce n'est pas évident de dire à quelqu'un... Voilà, je dois t'avouer quelque chose, j'aime ton cerveau, il me rend fou ! Oh, ta plasticité cérébrale, oh, tes petits synapses sensuelles qui font des connexions par devant et par derrière, j'ai envie de... j'ai envie de te ziuter le lobe frontal du soir au matin ! Bref, Laurent Cohen préfère rester discret et regarde évoluer son idole pendant toutes ces années. Mais quand il apprend qu'Eric Métillis est invité dans l'émission, il craque et se jette sur son téléphone pour se faire inviter aussi. Son projet secret, séquestrer le cerveau d'Eric Métillis pour lui faire de grosses IRM à longueur de journée ! Alors Eric, tant qu'il est encore temps, et si vous ne voulez pas finir en petits rats de laboratoire, fuyez-je beaucoup ! Sous-titrage ST' 501